Au début des années 90, la société japonaise Sega ne représente qu'une part infime du marché du jeu vidéo. Face à Nintendo et son moustachu à salopettes, le pauvre Alex Kidd fait pâle figure. Même la Megadrive et son processeur 16 bits peinent à faire oublier le succès phénoménal de la NES. Consciente du challenge à relever, les hautes instances de Sega décident de lancer un grand concours au sein de ses différents studios. Cette manœuvre a pour objectif de créer la future mascotte de la marque, celle qui permettra à Sega d'implanter sa Megadrive en Occident tout en garantissant des ventes confortables au Japon. En un mois, les dirigeants de la firme, à commencer par son patron plus remonté que jamais, reçoivent près de 200 croquis et décident de n'en retenir que 4. Un loup, un bulldog, un drôle de bonhomme à la tête d'œuf et surtout un lapin. Ce dernier, a priori insignifiant, va avoir une importance capitale pour la suite des événements. C'est en effet ce lapin qui va servir de base au projet Sonic. Les créateurs Nakayuji et Oshima Naoto commencent à travailler avec ce personnage mais ils se rendent vite compte que quelque chose ne va pas. Associer un lapin et un scrolling véloce n'est pas chose facile et le gameplay, consistant à attraper des objets avec les longues oreilles, hache le rythme du jeu. Le lapin est alors abandonné au profit d'un hérisson bleu. Le bien nommé Sonic devient une icône et le prototype mettant en scène le lapin est mis au placard. Quelques années plus tard, alors que le studio planche sur son nouveau jeu de plateforme, l'idée du lapin refait surface. Les développeurs exhument le prototype et modifient certains éléments. Désormais, le héros lance les objets non plus avec ses oreilles mais avec ses bras. Au cours du développement, le personnage change de forme à plusieurs reprises pour finalement devenir une étoile. D'abord appelé Phil, ce nouveau héros lumineux devient Dexter puis enfin Ristar. Conçu pour être le successeur de Sonic, le protagoniste ne va pourtant pas connaître le même succès que son homologue à pic. Dès les premiers pas, le constat est sans appel. Ristar est basé sur le même moteur que Sonic the Hedgehog. Que ce soit graphiquement ou musicalement parlant, tout rappelle le hérisson. Mais sous ses airs de déjà-vu, la cartouche Mega Drive tire son épingle du jeu grâce à des faces très variées et un concept des plus originaux. En effet, durant le développement, les concepteurs ont eu l'idée d'ajouter des bras extensibles à la nouvelle mascotte et de les intégrer pleinement au cœur du gameplay. Par ce biais, Ristar peut attraper et lancer des objets, utiliser ses membres pour agripper un ennemi et lui envoyer un bon coup de boule, ou tout simplement interagir avec le décor. La progression, agréable mais aussi parfois difficile, reprend toutes les ficelles du genre. Coffre au trésor, boss et mini boss, plateforme mouvante, cachette secrète... L'aventure offre même des passages aquatiques et des bornes permettant de devenir une véritable étoile filante. Ristar a beau être un descendant direct de Sonic, son univers et sa personnalité lui sont propres. L'autre grande force de Ristar, ce sont ses différentes séquences de jeu. Les développeurs de la Sonic Team et leur cerveau en ébullition ont donné vie à une épopée très ingénieuse. Si les premiers niveaux s'avèrent très classiques, l'aventure prend vite une autre tournure. Ainsi, pour débloquer certains passages, il faut éliminer tous les ennemis d'une zone, détruire des statues ancestrales, glisser sur la glace en évitant tous les dangers, ou encore s'accrocher à une paroi pour éviter de se faire emporter par le courant. Les idées de gameplay sont agréables et il y a même un monde musical qui rappelle celui de Rayman, premier du nom, où il est question d'amener un métronome à chacun des gardiens peuplant le niveau. Cette originalité se retrouve également contre les boss. On devra par exemple balancer un plat brûlant dans la gueule béante d'un ennemi gelé, ou bien participer à une bataille de boules de neige avec un autre. Du côté de la technique, le spectacle est assuré. Les environnements sont aussi colorés que variés et les animations toutes plus mignonnes les unes que les autres sont nombreuses et réussies. La maîtrise de la Mega Drive par la Sonic Team est indéniable et les musiques, signées Sasaki Tomoko, compositeur du futur Nights into Dreams, sont superbes et en parfaite adéquation avec chaque planète traversée. Malgré toutes ses qualités et de très bonnes notes dans les magazines de l'époque, ReStar n'a pas atteint des ventes mirobolantes. Sorti durant l'année 95, le titre est malheureusement arrivé trop tardivement et les consoles 32 bits, Saturn et Playstation en tête, étaient déjà sur le marché. C'est également vrai pour la version Game Gear. La mouture 8 bits de ReStar est sortie à peu près au même moment que l'épisode 16 bits. L'aventure, qui reprend les grandes lignes de l'original, n'a pas été développée par la Sonic Team mais par Biox, un petit studio japonais spécialisé dans les portages de jeux Mega Drive sur Game Gear. On leur doit notamment les deux Streets of Rage de la portable. Sur Game Gear, le titre se démarque par quelques différences notables. Ainsi, des étoiles font office d'items à récupérer comme les anneaux dans Sonic, et le jeu offre quelques environnements inédits comme le bateau. Les boss sont également très savoureux et réclament parfois un peu de jugeote, comme le boss de la planète Terra. Pour le vaincre, il faut au préalable éliminer la chauve-souris afin d'empêcher la tombée de la nuit, car le boss se régénère en dormant. Tout un programme. La version Game Gear a également le mérite de proposer des niveaux bonus exclusifs qui rappellent ceux du premier Sonic 8 bits. Bien que courte et assez accessible, cette version vaut le coup d'œil et demeure l'un des meilleurs jeux de la ludothèque Game Gear. Par son histoire et ses innombrables qualités, Ristar aurait mérité un meilleur sort. Il n'a tout simplement pas vu le jour au bon moment, mais reste un personnage attachant de l'histoire du jeu vidéo. Même s'il y a de fortes chances pour qu'il reste endormi à tout jamais, on se dit qu'un petit reboot sur les plateformes de téléchargement pourrait s'avérer tout à fait plaisant. Mais parfois, entre les rêves et la réalité économique, il y a un monde. Pourtant, Ristar a tout d'une star.